Il est presque 20h30 et je viens de déposer mes caméras chasse. Et regardez bien en bas l'heure qu'il est. Hop ! Moins de deux heures plus tard, un chevreuil passe déjà. Vous voyez, pourtant, j'étais juste à côté avec mon quad. Et encore une heure après, un sanglier. Bon. Alors, vous voyez, ceux qui disent, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas laisser d'odeur quand vous passez. Bon, je passe en quad, vous voyez, je suis juste à côté. Et là, regardez le renard. Il fait un peu d'équilibre, va-t-il tomber dans l'eau ou pas ? Attention, suspense, vous voulez savoir s'il va tomber dans l'eau ? Ah, peut-être un peu plus loin dans la vidéo. Bon, je vous invite à regarder la vidéo en entier. Il va y avoir peut-être des trucs sympas. On va observer la vie des animaux, de la faune sauvage. Ah ben non, il reproche chemin, donc il ne va pas tomber tout de suite. Bon, allez, on regarde la suite. Bonjour les amis. Aujourd'hui, une vidéo spéciale animaux de la faune sauvage. Vous voyez, là, on démarre avec un renard. Vous allez voir pas mal d'animaux, des chevreuils, mâles, femelles, petits, grands, des renards, beaucoup de renards. Regardez, là, c'est encore pas le même. On va voir des sangliers, on va voir ragondins. On va voir, je ne sais plus ce qu'on va voir, mais le mieux, c'est de rester et de regarder. Donc, ça s'est passé pendant tout le mois d'octobre, qui va défiler là en 20 minutes. Et ça va être filmé à l'aide de deux caméras chasse APIMP PH770-5S. Donc, j'en ai mis deux. Une qui filme là, le côté du champ, et une autre, mise sur le même poteau, mais qui filme de l'autre côté. Vous avez peut-être déjà vu une autre de mes vidéos où je montrais ce type de vidéos. Donc, ça permet de voir l'autre côté. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ? Un ruisseau. Donc là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais vous verrez qu'en hiver, l'eau va monter. Elle va même monter jusque dans le champ, peut-être. Alors, on voit les animaux qui traversent. Alors, il y en a, ils passent juste ou ils viennent juste pour boire, et d'autres vont traverser. Alors, ça sépare deux territoires, deux villes différentes. D'un côté, chez moi. D'un autre côté, un voisin que je ne connais pas. Il y a juste des terrains, je ne sais pas. Alors, en tout cas, je sais qu'il y a des animaux qui vont aussi bien de l'autre côté que d'ici. Alors, ah oui, donc, si les images vous intéressent et que vous voulez la même caméra, je mettrai les liens dans la description. Mais vous pouvez retrouver aussi tous les détails sur mon site internet, xavenimal.fr. Alors, regardez, on va voir quand même pas mal de renards. Je ne sais pas ce qui se passe cette année. Il y en a eu beaucoup cet été. Je pense qu'il y a eu pas mal de naissances, mais je n'ai pas eu la chance de pouvoir filmer les petits renardois. Regardez, il fait le tour, le renard. Est-ce qu'il va aller pour traverser le ruisseau ? Suspense. Ah, il s'approche de plus en plus. Il s'approche de ruisseau. Eh ben non, il fait demi-tour et il repart de l'autre côté. Bon, il ne va pas traverser tout de suite. Alors, regardez là. Donc, j'ai des amis qui étaient passés pour mesurer un truc pour moi. Regardez bien l'heure. 11h26. Moins d'une demi-heure plus tard, vous voyez, les chevreuils. Alors, vous croyez vraiment que quand on met des caméras chasse, il faut y aller prudemment, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Regardez le renard là, hop, il ne voulait pas se mouiller, il a sauté. Vous avez vu que donc, il y avait du monde et pourtant, même pas une demi-heure plus tard, il y avait les chevreuils étaient là. Sans les caméras chasse, on n'aurait pas pu savoir qu'ils étaient là. Et pourtant, deux personnes sont restées un moment puisqu'ils ont pris des mesures. Quand je leur ai dit que 20 minutes après, il y avait des chevreuils, ils avaient du mal à me croire. Bon, regardez là, il y a quelques petits sangliers qui arrivent. Donc, ils ont mangé un peu d'herbe et ensuite, vont-ils traverser ? Oui, ils traversent tous, sans problème. Il y en a un qui ouvre la route et après, ils vont tous se suivre. Ils vont pas, il y a ce qu'ils partent. Alors, j'arrive pas à voir s'ils dorment chez moi et s'ils repartent de l'autre côté ou l'inverse ou si ça dépend des fois. À cette période de l'année, normalement, le ruisseau est beaucoup plus haut. Hop, encore le renard qui arrive en courant. Hop, il refait demi-tour. Ah, il attendait un autre. Vous avez vu les yeux sur la gauche ? En fait, il y a deux renards. Donc, probablement, un mâle et une femelle. Regardez, hop, vous le voyez mieux là, le deuxième. Alors, est-ce un mâle et une femelle ? Est-ce des frères ? Est-ce un frère et soeur ? Je ne sais pas. Vous voyez, donc, il y en a deux. Et là, c'est sur leur territoire, ils sont tout le temps là. En fait, j'ai pas mis toutes les scènes, mais ils font que de passer par la branche. Alors, regardez celui-ci, comment il passe en équilibre. Alors, j'hésitais justement à mettre un grand tronc d'arbre pour qu'il traverse, pour qu'il y ait plus d'animaux qui passent et qui traversent. Le problème, c'est que quand l'eau va monter, ça risque de faire un barrage et de foutre un peu le souk. Donc, regardez, un peu plus tard, un sanglier passe. Un peu plus loin, un autre qui arrive derrière. Bon, il a l'air content, il remue la queue. En tout cas, ils sont paisibles là, ils marchent tranquillement. Il y a quelque chose qui l'inquiète. Il fait demi-tour. Ou alors, il attend les autres, à votre avis. On dirait plutôt qu'il attend les autres. Est-ce qu'il y en a beaucoup, ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup ? Un, deux, trois, quatre. Bon. Là, et on dirait qu'il y en a d'autres qui arrivent un peu plus loin. En fait, ils attendent le reste de leur tribu. Regardez bien. Ça en voit repasser pas mal. Du coup, c'est une des scènes que j'ai laissé un peu plus longue. Parce que c'est quand même un peu étonnant. Alors, essayez de les compter. Alors là, on va, tiens, on va, allez. On avait cinq tout à l'heure. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Ah bah, celui-là, il a une branche. Il se balade avec la branche. Tiens, j'avais pas fait attention. Regardez, c'est pas rigolo, ça ? Qu'est-ce qu'il va faire avec la branche ? Ça le demande, hein ? Et là, il traverse dans l'eau, sur le côté. Alors, bon, ils hésitent. Est-ce qu'il traverse, ou est-ce qu'il va faire demi-tour ? Ou alors, ils sentent le renard, peut-être ? On a vu que le renard avait laissé son odeur, là, sur la pierre. Ou, tout simplement, ils avaient envie d'être filmés. Vous voyez, il y en a encore. En fait, ceux-là, c'est les éclaireurs. Ils attendaient le reste de la troupe. Et lui, il a laissé sa branche, finalement. Ah, il y en a un qui est un peu en colère. Ah non, en fait, c'est pas une branche qu'il amenait. C'était une fleur qu'il a cueillie pour sa copine. Donc, on voit, il traverse vraiment tranquillement. Alors, c'est vrai que c'est assez sympa. Dans des endroits, je vais mettre à quelques endroits différents une caméra dans plusieurs sens pour permettre de voir les animaux qui arrivent et qui repartent. Alors là, il y en a un qui est en train de se frotter à mon poteau. Vous voyez, la caméra, elle a bougé. D'ailleurs, on va voir qu'après, la caméra va tourner et va se retrouver un peu plus vers le bas. Donc, je pense qu'il y a aussi un oiseau qui s'est posé dessus. En tout cas, vous avez vu qu'ils traversent tous au même endroit. Alors, ils sentent un peu. Ils sont tranquilles. Alors là, ils ne passent pas en courant. Alors, les jeunes, vous voyez, ils passent. Bon, lui, il y en a un qui est un peu coincé derrière la branche. Il n'ose pas trop. Bon, l'eau, elle est un peu froide, mais ils n'ont pas très froid. Et hop, regardez, quelques instants plus tard, un ragondin qui passe au même moment. Vous voyez, il est de la même taille que le marcassin. C'est assez rigolo quand même. Et là, voici les sangliers qui sont dans le sens inverse. Alors, ils repartent à nouveau tranquillement. Vous voyez, alors ils sont rentrés du côté droit et ils ressortent par le côté gauche. Des fois, ils passent carrément au milieu. Alors, j'avais mis cette caméra-là parce que, en fait, je voyais qu'il y avait beaucoup de passages. Bon, je ne pensais pas qu'il y en avait autant quand même. Enfin, vu les traces, je me doutais quand même qu'il y avait du monde. Vous voyez, il est presque 1h du matin. On est le 8 octobre. Bon, la température qui est indiquée sur les caméras chasse, c'est... Je pense qu'il ne faut pas trop y croire. Allez, celui-ci, comme il est gros. Bon, ça va, il ne se frotte pas sur le poteau. Parce que s'il se frotte trop sur le poteau, mes caméras, elles vont finir dans l'eau noyée. Il y aura deux de caméras de moins. Ah, voilà, il remonte. Alors, là, un peu plus loin, donc en face, il y a un bois. Regardez, tu voyez, la caméra, elle est beaucoup plus basse, là, maintenant. Et là, on voit ce brocard qui est plutôt sympa. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, est-ce qu'il traverse ? Est-ce qu'il vient juste boire ? A votre avis, est-ce qu'il est en train d'attendre d'autres chevreuils ? Hum, hum. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il peut traverser aussi un peu plus à gauche ou un peu plus à droite ? Ah, ben, on ne saura pas. Je crois que voici un autre sanglier. Assez gros, quand même. Pareil, il s'est arrêté. Est-ce qu'il attend quelqu'un ? Ah, il s'étire. En tout cas, il est content quand il remue la queue, comme ça. Donc, le 10 octobre, 3h43 du matin. Le 10 octobre, maintenant, le matin, 10h15. 1, 2, 3, jeune chevreuil. Là où il rentre bien souvent dans le buisson, là, à gauche. Hop, il a sauté. Pourquoi celui-ci ne rentre pas ? Hop, les voici qui repartent. Regardez en face. Là, on en voit un. Un deuxième qui vient du buisson. Eh oui, l'autre, il attendait, en fait. Il attendait son copain. Hop, à un autre. Et voilà, il est 3. Donc, il s'attendait avant de repartir dans un autre endroit. Et là, le brecat. Donc, ce n'est pas le même. Vous voyez, à chaque fois, il se frotte sur les branches. Pourquoi ? Tout simplement, quand il se frotte comme ça, en fait, il indique sa présence. Il délimite un peu son territoire. Regardez là, une martre. Qui est venue boire, certainement. Ou essayer de trouver à manger. On ne la voit pas très souvent, à cet endroit-là. Vous voyez, elle est en train de manger. Il n'y a pas d'arbres fruitiers au-dessus. Je ne sais pas ce qu'elle mangeait. Revoici Néo chevreuil. Là, on en voit à deux. Est-ce que le troisième va arriver ? Est-ce qu'il est caché ? Ils ont l'air de chercher quelque chose. Ils regardent à droite, à gauche. On ne voit pas le troisième. Peut-être que le troisième était déjà passé par l'autre côté. Bon, les voici qui vont aller pour peut-être traverser. Il n'y en a qu'un ou l'autre est derrière, à votre avis ? Alors, le problème avec deux caméras, c'est qu'à un moment, il y a un vide. Alors, est-ce qu'il faudrait que je mette une troisième caméra pour avoir le côté, pour les voir vraiment passer ? Dites-moi en commentaire. Bon, par contre, c'est vrai qu'à faire le montage, c'est beaucoup plus long de récupérer les vidéos sur deux caméras pour pouvoir mettre chronologiquement. Ah, vous voyez, là, ils ont peur. Regardez comment ils passent en courant, tout ça. Ça fait même voler les oiseaux. Ah, donc, il va y avoir un bruit, je ne sais pas. Là, l'air voici. Hop, il repart en courant, mais l'autre, non. Ça y est, il le suit. On a vu, il s'archait le troisième. Ah, ben, le troisième était un peu plus loin, donc, vous voyez, c'était parti le rechercher. Enfin, quand on les voit, eux, par trois, mais en fait, il y en a plus que trois. Vous allez voir un petit peu plus loin. Pourquoi je dis ça ? Il y a des, hop, ils retraversent. Ah, ben, là, trois. Il y a le brocard. Vous voyez, la différence, l'octile et les bois, c'est le mâle. Alors, je ne sais pas, ça devait être un gros oiseau, peut-être une chouette, qui s'est posé dessus. Puisque c'est arrivé, la journée, c'était bon, et d'un seul coup, la nuit, ça allait, et le matin, pof, la caméra très basse. Je pense que c'est une chouette qui a dû se poser dessus, violemment. Après, voici un sanglier qui se promène. On est le 13 octobre. Ah, voilà, c'est un solitaire. Vous voyez, un beau mâle. Et là, voici, le lendemain, vous voyez, le 14 octobre, les sangliers qui quittent le territoire en franchissant le ruisseau. Bon, ça a l'air de glisser un peu quand même. Là, ça descend, on ne se rend pas compte sur la caméra, mais oui, ça glisse. Vous voyez les différences de taille. Celui qui ferme le troupeau, si je puis dire. Vous voyez, malgré leur sabot, ils glissent. Et les voici un peu avant la tombée de la nuit. 19h15, il faisait encore jour. Ça devait être une journée où il faisait très beau. Regardez, là, il y en a un jeune. Ce serait étonnant qu'il soit seul, non ? Ne pensez pas. Alors, les autres doivent être soit à gauche, soit à droite. Soit il est passé en éclairage, soit il est en arrière. Tout seul. Alors, il est en train de fouiner pour récupérer des verts. Ah, voici un autre. Ça y est, la nuit tombe. Hop. J'aime bien. Les images, je trouve, sont assez jolies. Quand il ne fait pas complètement nuit, mais c'est le soleil qui vient de tomber. Et que la caméra commence à se mettre en mode nuit. Alors que ce n'est pas une nuit totale. Regardez, ils continuent de fouiner. En attendant les autres. Ah, ça y est. Ils commencent tous à arriver. Donc, on est le 14 octobre. 19h19. Regardez, 19h58. Vous voyez, ils ne sont toujours pas partis. Ils étaient tous en train de tourner un peu dans ce coin-là. Avant de se sauver. Mais ils s'attendent. Et quand ils attendent, plus ils sont nombreux, plus ils font des trous et plus ils vont saccager tout le terrain. Donc là, à cet endroit-là, on s'en fout un petit peu. Par contre, effectivement, quand c'est dans l'hériculture, quand c'est dans un jardin, ça fait beaucoup de dégâts. Regardez, c'est de là qui vont se courser. Ils sont déjà beaucoup plus gros. Alors, est-ce un mâle qui court après une femelle ? Est-ce deux mâles et un qui essaye de repousser l'autre de son territoire ? A votre avis ? Voilà, ça passe vite. En tout cas, là derrière, c'est un mâle pour moi. Alors, revoici nos copains chevreuils. Alors là, c'est un jeune brocard. Vous avez eu les bois qui commencent à pousser un petit peu. Et revoici un autre sanglier. Nous voici le 16 octobre. Nous sommes à mi-chemin. À la moitié du mois d'octobre. Et presque à la fin de cette vidéo. Bien sûr, je ne vous ai pas mis tout ce que j'ai filmé. Parce que ça serait vraiment très très long. J'ai essayé de passer les moments où il y avait le plus de monde. Et que ce soit chronologiquement qu'il y ait quelque chose. Vous voyez, les revoici qui reviennent. Donc, vous voyez, en fait, quand vous mettez sur une caméra chasse, si vous mettez des intervalles assez courts, par défaut, c'est toutes les 30 secondes. Il ne va pas y avoir d'autres détections. Donc, il peut y avoir un animal qui passe. Vous pensez, tiens, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Là, moi, je crois que j'ai remis. J'ai dû descendre 15 ou peut-être 5 secondes. Donc, ça se redéclenche vite. Et ça permet de voir s'il y a vraiment tout un troupeau. Vous voyez, là, on est le 18. Ils sont guillés, tout seuls, se promènent. Deux chevreuils. Vous voyez, c'est des jeunes. 19h32. Donc, c'est juste quand la nuit commence à tomber tout doucement. Regardez sa patte arrière droite. On dirait qu'elle a du mal à le poser. Je ne suis pas sûr. Regardez, celui-ci, il est temps de se lécher. Il attend sûrement un de ses copains ou de ses copines. Son frère ou sa soeur ou sa mère. Je ne sais pas. Regardez, il regarde derrière. Donc, l'autre, il doit être derrière. Voilà. Là, voilà un autre. Donc, là, ils sont deux. Mais l'autre, il le sent quand même pas mal. Regardez, là. Celui qui est plus au milieu, là. Il y en a deux sur la gauche. Il y en a un qui est tout seul. Alors, celui qui est tout seul, c'est le fang qui est blessé. Si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, il y en a un qui avait une grosse blessure. Une patte arrière. Ça faisait à moitié un trou. C'était tout gonflé. Bon, ça commence à se cicatriser. Bon, il a du mal à la poser. Mais bon, il a quand même grandi. Alors, il grandit moins que les autres. Il est toujours là. Il est avec les autres. Je pense qu'il y a plusieurs familles, en fait. Et ça devait être une portée de 3. Donc, portée de 3, il y en a toujours un. Le troisième, il ne s'en sort pas toujours. Là, il s'en sort. Mais il a dû être blessé. Donc, il a plus de mal. Et en plus, il a été blessé. Alors, voici le dragon d'un qui repasse au même endroit. C'est l'endroit. Ah, c'est le retour des sangliers. On est le 20 octobre. Lui, on dirait qu'il regarde la caméra. Ça doit être ça qui lui fait peur. Ça fait une petite lueur. Je crois qu'il a fait une petite lueur, la nuit. Je pense que ça doit être ça qui l'avait inquiété. Mais, pas sûr. En tout cas, ce n'est pas une grosse frayeur. Puisqu'il est juste reculé un petit peu. Ça peut être aussi le poteau. Puisque j'ai planté un poteau, moi, pour mettre les caméras. Donc, au départ, ça les surprend. Ils étaient habitués à passer. Puisque c'est un endroit simple. Ah, là, toute la bande de sangliers. Ils passent tous en courant. Ils sont moins paisibles que les autres fois quand ils traversent. Alors, est-ce qu'ils avaient du bruit ? Est-ce qu'ils sont en retard ? Est-ce qu'il y avait... 10 octobre, 20 octobre ? Il n'y avait pas de match de foot. Donc, ce n'est pas pour ça. Je ne sais pas. Et là, ils sont plus gros. Alors, il regarde le poteau. Il regarde le truc qui est en l'air. Il a peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Mais ce n'est pas une grosse peur. Hop, ils traversent quand même. Ils passent quand même à côté du poteau pour traverser. Alors, qu'est-ce qui peut leur faire peur ? Comme ça, qu'ils lèvent les yeux, qu'ils regardent. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. En tout cas, c'est assez sympathique de pouvoir voir entrer et ressortir. Hop, et voici qu'ils repartent maintenant dans l'autre sens. Alors, c'est pas le même jour. Le 23 octobre, 19h53. Vous voyez, ils sont tous un peu dans le pré, en train de gambader. Et voici un jeune brequin. Regardez ces bois. Comme ils sont petits par rapport à celui qu'on voyait tout à l'heure. Regardez celui-ci, comme il est beau, ce sanglier. Et le renard, là, il n'est pas magnifique. Hop, il va remonter sur le bout de bois pour traverser. Malheureusement, la caméra l'avait bougé. Donc, on ne verra pas sauter de l'autre côté. D'autres sangliers qui reviennent. On est déjà le 25 octobre. 4h29. Oui, il est en train de manger un peu. Et le renard, il sent. Il est en train de sentir partout. Et hop, il refait demi-tour. Hop, là, le brocard qui ressort. Le jeune brocard. Et voici notre solitaire. Qui va fouiller un petit peu. Alors, dans pas longtemps, je vous montrerai les dégâts de sanglier. Et puis, pas mal de choses. Là, on va finir avec ce renard. Et puis, bon, bah, si ce n'est pas fait, je vous invite à mettre un petit j'aime. Ça me fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous serez averti. Et des vidéos, j'en ai encore plein à mettre en ligne avec plein d'animaux. Vous allez voir des qui sont vraiment très sympas. Des images exceptionnelles qui vont venir dans quelques jours. Voilà, alors, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ça me motive. Et je vous dis à bientôt. Salut !